salam alaykoum bonjour à tous aujourd'hui on va faire un petit couscous express pour les personnes qui n'aiment pas rester des heures en cuisine ah ben cette recette elle est pour vous allez on va commencer avec la recette mais comme d'habitude le petit like et abonnez-vous et n'oubliez pas le petit commentaire à dire deux cuillères à soupe d'huile je vais laisser un petit peu reposer le temps que toutes les graines soient imbibées d'huile voilà ici j'ai laissé reposer on va dire 10 à 15 minutes le temps que je prépare les légumes que je coupe tous mes légumes j'ai encore coupé les carottes ici je vais mettre de l'eau très chaud l'eau bouillante je le couvre avec de l'eau bouillante voilà ça vous permettra de ne faire que deux cuissons à l'avateur plutôt que 3 ça c'est comme ça mais pas le temps et que vous voulez un bon couscous et on va laisser reposer comme ça jusqu'à ce que les graines vont absorber tout le liquide vous allez voir alors voilà ici je vais mettre dans ma couscoussière en dessous donc ici j'ai mis une grosse cuisse de poulet et un gros oignon et on va dire 4 cuillères à soupe d'huile plus ou moins donc je vais laisser le tout frire et je vais rajouter le reste et à côté ici j'ai mis trois gros oignons voilà ici je vais les laisser frire pour mettre pour faire de feuilles et je vais rajouter après des rizins secs pour les épices je vais mettre une cuillère à café bien remplie une cuillère à café de curcuma deux cuillères à café de gingembre un peu de la selhanout il y en a deux sortes il y en a un muscade et c'est aussi une autre sorte de ras elhamout du poivre une demi-cuillère vous rajoutez une demi-botte de de persil plat une tomate coupée en morceaux ici vous pouvez rajouter du beurre rince si vous voulez donc si vous voulez pas vous en mettez pas voilà comme vous avez vu ici je recouperai le tout voilà ici je reviens à mon couscous comme vous avez vu j'ai recouvert avec de l'eau bouillante regardez il a tout absorbé j'ai essayé un petit peu d'été faire le tout ici je vais mettre directement le sel une bonne cuillère à café je vais mettre dans ma couscous direct c'est vrai et là je pense que tout le monde sait faire du couscous maintenant juste partage avec vous ma façon de faire et c'est tout voilà ici je vais retirer et ici ça va cuiller une petite demi-heure là je vais rajouter les carottes je vais rajouter comme ça des grandes carottes je vais pas les couper en deux ou quoi je vais les laisser en tiers comme ça vous pouvez les couper comme vous voulez franchement voilà j'ai mis les carottes je vais les laisser cuire on va dire 10-15 minutes et après je vais mettre la courge les carottes prendre plus de temps de cuisson que les deux sortes de courge et voilà après vous mettez les légumes que vous voulez je vais goûter ici mon bouillon c'est parfait j'ai même pas besoin de rajouter du sel j'ai mis une grosse cuillère à café de sel et franchement je trouve que c'est parfait et en plus de ça c'est pour une assiette c'est pas un grand couscous pour beaucoup d'assiettes ou quoi c'est juste une assiette normale moi j'ai pas de pois chiches donc j'ai fait 100 moi j'aime bien qu'il y ait des pois chiches mais j'ai remarqué que j'avais plus de pois chiches dans le congèle donc voilà je vais m'occuper du couscous maintenant voilà je vais transasser mon couscous ici voilà ici je vais laisser un petit peu de l'aérer un tout petit peu avant de mettre un peu l'eau il va être trop aéré là voilà ici je vais rajouter un petit peu d'eau moi j'ai déjà mis du sel dedans au début au début je vais juste l'ouvrir un petit peu avec la cuillère et après je vais aller à la main je vais pas me brûler c'est plus comme à l'époque les femmes elles avaient des mains non nous on est des petites chaîchettes on utilise les porchettes et les cuillères et ainsi de suite c'est un bon couscous couscous d'arri je vais pas mettre beaucoup d'eau je vais pas mettre beaucoup d'eau les couscous on en faut partout partout toute la cuisine est là avec le couscous deuxième fois ici je mets le reste de mes légumes je vais retirer mon poulet il va bien cuire si je l'ai cuite si je l'ai cuite plus il va être en catastrophe ici mes oignons ils ont bien caramélisés j'ai mis de la cannelle et mes raisins secs et un tout petit peu de miel voilà j'ai laissé vraiment jusqu'à ce que tout caramélise doucement vraiment feu doux j'ai fait juste un petit peu comme je vous ai dit j'ai une petite assiette voilà je vais prendre ma cria d'un asier voilà elle n'est pas très grande c'est juste pour deux personnes deux trois personnes maximum voilà c'est quoi c'est quoi voilà voilà maintenant je vais commencer à disposer mes légumes donc vous mettez les légumes que vous voulez vraiment tout ce que vous voulez des navets tout et il y a aussi des pois chiches des pois chiches je n'ai pas mis j'en avais plus malheureusement moi j'aime bien les pois chiches avec avec le couscous donc vous mettez ce que vous voulez même pour la viande mettez du poulet ou bien mettez de la viande du veau tout ce que vous voulez moi j'ai mis une cuisse de poulet vraiment pour me faciliter surtout le temps le temps je voulais un rapide un couscous rapide donc j'ai fait avec ce que j'avais il y en a qui vont me dire que le couscous avec les légumes il faut absolument de la viande plutôt que du poulet ou ou ainsi de suite etc donc chacun comment il le prépare moi je le fais comme ça et parfois je le fais aussi avec de la viande quand j'ai le temps à mon aise et vraiment quand j'ai prévu de le faire et tout pas comme comme moi là j'ai eu une idée de nulle part qui est venue qui me fait un couscous donc voilà j'ai fait un couscous express et voilà mon petit couscous je le fais masha'Allah mon petit couscous express oh là il était délicieux vraiment faites cette petite recette au cas où on sait jamais si vous avez vraiment pas le temps et que vous avez envie vraiment d'un bon couscous alors voilà j'espère que cette petite recette vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez mon petit couscous assalamualaikum et